Assalamu alaikum wa rahmatullah Je vais vous présenter sur les élèves de l'écriture pour donner une écriture simple des nombres réels suivants Donc on va donner un exemple à mon exemple et on va l'utiliser de telle sorte que l'art est plus simple Pour ce faire, A est égal Donc, comment est-ce que j'ai fait ? Si j'ai serré par exemple racine carrée de 200 Je ne peux pas l'utiliser C'est égal à la racine carrée de 100 multiplié par la racine carrée de 2 Parce que 100 fois 2 est égal à 200 Vous savez, racine carrée de A fois racine carrée de B est égal à racine carrée de A fois B Si j'ai considéré A qui me considère par B, j'ai dit 2 fois 100 Donc, ici, c'est égal à 3 Multiplié par la racine carrée de B Pour avoir 18, c'est 9 fois 2 9 fois 2 est égal à 18 Donc, plus 6 racine carrée de 2 50 Parce qu'il y a 50 en tout cas de racine carrée Donc, ici, la racine est entre Je vais tasser Donc, si j'ai dit, racine carrée de 100 100 est un carré parfait Parce que si j'ai dit 10 fois 10, je fais 100 Donc, si j'ai dit, c'est égal à 10 Racine carrée de 2 Racine carrée de 100, je fais 10 Parce que 100 est un carré parfait Moins 3 La racine carrée de 9 9 aussi, c'est un carré parfait 3 fois 3, je fais 9 Racine carrée de 9 est égal à 3 Donc, je ne vais pas multiplier par 3 Multiplié par racine carrée de 2 Plus 6 racine carrée de 2 Plus 50 Donc, je vais continuer cet égal à 10 racine carrée de 2 Je vais changer 3 fois 3 Donc, je fais 9 racine carrée de 2 Ensuite, plus 6 Racine carrée de 2 Plus 50 Donc, si j'ai dit 10 moins 9 1 plus 6 1 plus 6 1 plus 6 Je vais factoriser par racine carrée de 2 Plus 50 Parce que 50, c'est une racine carrée Donc, je fais 10 moins 9 1 plus 6 1 plus 6 C'est égal à 7 2 2 Ensuite, plus 50 Donc, 7 est égal à des racines carrées 50 est égal à des racines carrées Donc, je n'ai rien à dire Je n'ai pas de la voile Donc, je n'ai rien à dire Donc, j'ai écrit Le terme A Plus simple Vous voyez, il est égal à la fin de la minute Donc, il est égal à la écriture simple de A Donc, pour B, c'est une identité remarquable Parce qu'a dit A Plus B Le tout au carré Pour le rappel, c'est A au carré Plus Parce qu'a dit plus 2 fois A fois B Plus B au carré Donc, je n'ai pas de la formule La formule B est appliquée Je n'ai pas de l'égard Racine carrée de 2 au carré Je n'ai pas A Plus 2 fois Racine carrée de 2 fois 2 Je n'ai pas de 2 Je n'ai pas de B Plus B au carré Je n'ai pas de l'égard C'est égal à On avait dit que 2 Racine carrée de A au carré C'est égal à A Je n'ai pas de l'égard Je n'ai pas de l'égard C'est égal à 2 Plus Donc, 2 fois 2 Je n'ai pas de 4 4 racine carrée de 2 Je n'ai pas de 4 Racine carrée de 2 Plus C'est égal à 4 Parce que 2 au carré C'est égal à 4 Donc, 2 Je n'ai pas de l'égard Donc, il y a un terme de B C'est égal à la fin 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 Moins 5 au carré Donc, A au carré Moins B au carré Je n'ai pas de l'égard C'est égal à la fin Attention, finalement C'est 3 au carré Multiplié par racine carrée de 2 au carré Donc, ici C'est égal à la fin 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 Ensuite, moins 25 Parce que 5 au carré est égal à 25 Ici, c'est égal à 9 Finalement, 9 fois 2 Parce que racine carrée de 2 au carré est égal à 2 Donc, 9 fois 2 Je n'ai pas de 18 Moins Moins 25 Donc, C C est égal Moins Moins 7 Donc, C est égal à Moins Moins 7 Donc, vous voyez une racine carrée de 2 Donc, vous voyez une racine carrée de 2 Donc, vous voyez une racine carrée de 2 Nous allons simplifier Pour ce faire, je vais faire Ici, la racine de 19 Moins La racine de 1 Plus La racine de 8 au carré Nous avons pensé que La racine de 19 Plus La racine de 19 Plus La racine de 19 La racine de 8 au carré On avait dit que La racine carrée de 2 La racine de 8 Plus La racine de 9 Parce qu'elle est plus Plus Ensuite, c'est égal à La racine de 19 Moins Donc 1 plus 8 Plus 9 Donc la racine de 9 est ici. La racine carrée est ici. Ensuite, la racine de 19 moins... On avait dit que la racine de 9 est égal à 3 parce que 9 est un carré parfait. Je l'ai dit. 19 moins 3 est égal à la racine de? La racine de 16. La racine de 16 est un carré parfait parce que 4 fois 4 est un carré parfait. Donc la racine de 9 est égal à 4. D est égal à 4. Donc la racine de 9 est égal à la racine de 10. Donc la racine de 9 est égal à la racine de 10.